Elle a toujours préféré Marielle. Tout le monde a toujours aimé mieux Marielle que moi. Je sais pas trop pourquoi. C'est comme ça. Mon père aussi l'aimait mieux, même si ça paraissait un peu moins. J'ai compris ça bien jeune. Faut bien se protéger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La journée vient de commencer, tu cours déjà d'un bord pis de l'autre. J'ai pas bien le choix, il y a des affaires qui traînent. Faut bien que ça se passe. C'est la course comme ça chaque matin alors. Si tu m'aidais aussi. Pascal, arrive ! Moi aussi j'aimerais ça prendre mon petit café tranquille, lire mon journal, me laisser servir, hein Mésar ? Quoi ? Rien, ton livre est bien plus passionnant que les chialages de ta mère. C'était juste une remarque comme ça, là, hein ? Comme si j'étais zélée pour le fun. Bon, ok, ok, hey, j'ai rien dit, là. Ah, prends-donc les toasts de Pascal, là. Il va être froide. Je le savais, je le savais ! Mais quoi ? Mais regarde, il est tout déchiré. Mais pourquoi tu l'as mis ce matin aussi ? Mais je voulais être sûr que j'avais pas l'air d'une folle. Oh oui. Vincent, veux-tu... Je te l'ai dit, toujours l'enfiler doucement. C'est pas jeune, ce costume-là, ça se décoe à rien. Mais j'irai pas. Tu vas avoir les ailes pas mal basses, hein ? Non, je veux plus y aller. Panique pas, là. C'est seulement ce soir ton spectacle. Rose va pouvoir t'arranger ça, c'est certain. Puis pourquoi tu te déguises en oiseau comme ça ? C'est ridicule. Mais c'est pas de tes affaires. Bon, arrêtez ça, là. J'haïs ça des cris autour de la table. Surtout le matin. Je sens que la journée va être pénible. Puis si mon costume se met à se déchirer sur la scène... Voyons, Pascal. Mais ça se pourrait, ça m'est arrivé à répétition. Mais j'étais rare, ma vue, énervée comme ça, ton trésor. Mais c'est énervant, aussi. C'est tiens, tu disais que toi, t'avais jamais le track ? Ah, t'as pas rap. Toi, tes concerts de musique classique, y'a presque jamais de monde. Moi, la grande salle de l'école va être pleine de parents. Puis ils ont bien hâte de rire de toi. Oh, maman ! T'as assez scénar comme ça, sans le temps rajoute, hein ? Non, c'est une farce. Elle gêne pas, elle, quand c'est moi. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Rosy. T'arrives juste bien, tu vas pas en rassurer une. Oui, tout un drame. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde, j'ai dit que tu pourrais y réparer ça. C'est sûr, c'est les coutures qui sont mal faites. C'est la Madeleine, là, qui avait cousu ça dans le temps. Elle avait pas pris le temps de le finir comme il faut. Toujours bien pressée. Encore elle, la coupable. Pardon ? Pas rien. Non, je dis seulement que pour un costume d'enfant, il a tenu le coup pas mal longtemps. Parce que je l'ai réparé souvent. Ça va être prêt pour ce soir, hein ? Ben avant, mon ange. Je vais m'y mettre tout de suite. Viens au moins au numéro de ta soeur, que tu parles. On partira après, si tu veux. Mais je peux pas. Je vais peut-être manquer la soirée avec ma gang. C'est bien important, donc, cette sortie-là, ce soir. Fais-tu quelque chose de spécial ? Ben non, juste au cinéma avec des chums, mais... Bon, qu'est-ce que tu veux me dire, là ? Ça se peut qu'Alexia revienne aussi. Alexia ? Première fois que j'entends ce nom-là, c'est qui, hein ? C'est une fille du collège privé. Elle fait de la musique, du violon. Et tu la trouves de ton goût ? Ben, je connais pas beaucoup, là, mais... Non, mais assez pour avoir envie de sortir avec elle. Ben, elle m'a dit qu'on pourrait pratiquer ensemble. Ok, toi, c'est juste pour la musique. Non, non, pis la fille, tu devrais voir les cheveux qu'elle a. Hé, les cheveux, oui. Ok, j'ai compris. Congé du spectacle de ta soeur. Non. Pis, moi ? Non, je m'en occupe. Bon. Hé, pis pour la fille, j'ai entendu, j'ai pas... On va tout faire une grosse histoire avec ça. Secrets entre hommes. Merci. Je veux pas de flaflat, là, un petit dessert après le spectacle. Pas nécessaire, maman. Je suis pas la vedette, j'ai juste une tout petite partie. Je peux te faire une croustade aux pommes, c'est pas compliqué, ça. Mets-toi pas en frais, hein, c'est juste pour dire qu'on finit la soirée ici ensemble. On va être combien ? Je sais pas, nous autres, toi, père ? Oh non, compte pas trop sur ton père. Il revient de la pêche seulement en fin de journée. Grand-Pas sera pas là. Hum, ça se pourrait qu'il manque ça, hein. Il y en a toujours d'habitude. Ben, ça en donne moins, cette année. Ma tante Marielle va être là, elle, au moins. Ça me surprendrait, moi. Comment ça ? Mais elle l'a promis l'autre fois quand t'es venue me porter le costume. Elle a dû oublier ça, ça peut-être. Je vais l'appeler. Et range la porte. Ben, au coup qu'elle aurait oublié, juste pour y rappeler. Pascal, cours pas après elle, comme ça. Bon, eh bien, je pars, moi. Bonne journée. N'oublie pas de revenir à temps pour le spectacle. Ben oui. Ah, oui, j'oubliais. Vincent a une pratique de guitare ce soir. Il viendra pas. Ben, un jeudi soir ? Oui, ça a été déplacé. Mais t'auras pu me le dire avant, tu peux pas venir au spectacle de ta soeur ? Ben, c'est parce que le professeur pouvait pas un autre soir. J'aime autant que tu sois pas là. Ouais, ça fait pas grand monde, ça. Ben, j'aime autant ça, comme ça si je commence à bafouiller sur la scène. Ben non, tu vas être bonne. Bon, je fais-tu le gâteau pareil ? Ah, pas nécessaire de faire une fête. On annule tout, rien partout après. Quoi ? Moi, tirer le monde de force pour les invités, là. Non, non, chacun va rentrer chez eux tranquille. Mais là, pour Pascal... Elle non plus, elle veut pas. Ça va juste être moins trouble pour Rose, pis pour moi, hein ? Moi, je tenais de faire la folle pour en rien. Ben, entre au moins deux minutes. Et t'as-tu encore bouchée ? Ben non, j'étais étendue, là. Je lisais. Je vais le dire que taïs ça devait dire ça, mais t'as vraiment pas bonne mime, toi. Non, c'est pas ce que j'ai, là. J'ai mal au coeur depuis que je suis levée un matin. Encore ? Coudon, es-tu malade depuis la dernière fois qu'on s'est vues ? Ben non. Es-tu certaine de ça ? Ben oui, je pense que je me suis empoisonnée. Empoisonnée ? Hum. Avec tes granules pis tes herbeurs. Ben oui, je suis allée manger hier soir, t'sais, dans un restaurant japonais avec des amis, pis j'ai l'impression que les sushis étaient pas très frais. Pis avant ça, tu filais bien ? Ben oui, inquiète-toi pas, c'est juste une petite intoxication alimentaire. Ça te magane, en tout cas ? Avec mes minéraux, là. Ça va aller bien la fin de l'après-midi. Hum. Pis toi ? Je suis venue porter ça. Je me traîne dans mon auto depuis des jours. C'était pas nécessaire, t'sais. Je me fais pas tellement la cuisine de ce temps-là. Euh, tu veux-tu quelque chose ? Non, je te remercie, je suis attendue au bureau. Ah, toujours à la course, hein ? Ben oui. Tu me fais penser à moi quand je travaillais. Hum, hum. Bye. Chut. Ah, qui t'a dit ça ? J'ai mes sources. Avec Gérald Villeneuve, en plus. Chaque torchon trouve sa guenille. Ah, les vêtements pour le nettoyeur. Laisse-le là sur la chaise. Ouais, c'est pas une ben bonne nouvelle, ça. Si Mme tombe en amour, elle partira jamais d'ici. Ça m'étonnerait que ta mère soit en amour. Elle est partie pour rester. Ben, si c'est ça, t'as aussi bien qu'elle soit casée. J'en reviens pas encore, Gérald Villeneuve. Moi, ça m'étonne plus ou moins. C'est pas d'hier que Madeleine a un faible pour lui. Ouais, je sais ça. Allô, Rose. Allô. Puis, ta composition de français, as-tu eu une bonne note ? Hé, j'ai vu maman tantôt. Ça m'étonnerait. Elle est chez une amie à Montréal. Non, 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 je suis sûre que c'était elle. Elle était avec M. Villeneuve, le boulanger, dans son camion de livraison. Parle pas de ça à personne, ok, Makato ? Ben, pourquoi ? Où y aller, ensemble ? Laisse faire, oublie ça. Ah. Ah, pour le veston de Bruno, il manque deux boutons. J'ai mis dans la poche intérieure. J'ai pas les coudes, moi. T'es pas payée pour faire poser des boutons, quand même. Merci. Il faut que je viens, moi, je t'entends. Bye, Makato. Bye, puis à ce soir. Oui. Tu sais, je pense que tout est là. Ça en fait, du stock. Je te remercie de m'aider à rentrer ici. Arrête, t'es assez faim de me prêter ton auto jusqu'à demain. Ben, garde-la tant que la tienne n'est pas réparée. Ah, le garage me le promise pour demain au plus tard. Ben, y a rien là. Je vais prendre celle de rose. Je t'ai encore sûrement entrée ici. Pas parce que je voulais pas que tu viennes. Je t'ai invité ben souvent. Ça évite des embarrants pour rien. S'il vous plaît, je t'ai pas mal à l'aise. Si ta sœur avait été là, je suis pas certaine que j'aurais osé entrer. Pourquoi? Elle t'aime bien. J'imaginais pas ça tout à fait comme ça. Ah non? Ben, je pensais que c'était à rénover, comme à l'extérieur. Ben, c'est Rose qui veut que ça reste comme c'était que dans le temps des enfants. Elle a l'air très conservatrice. Pas mal, oui. Mais c'est ta maison, hein? Tu pourrais choisir la décoration qui te plaît. Moi, ces affaires-là... Je te fume bien. Oh non, 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 ma mère doit m'attendre, là. Une semaine avec Étienne, c'est long pour elle. Ben, c'est pas un petit 15 minutes de plus ou de moins qui... T'as raison. D'accord. Ça va nous donner l'impression de poursuivre nos vacances. C'est à nos plus belles. On dit ça chaque année. Ben là, c'est vrai. Ça passe tellement vite. Trop. Oui, il est bien, hein? J'ai bien fait de revenir, je le sentais. Tu vas pas mieux, toi? Je pense que j'ai dormi trop longtemps. Ben là, là, hein? Qu'est-ce qui se passe pour de vrai? C'est certainement pas les Sushi qui te mettent dans cet état-là, là, hein? Wow. Chicanne-moi pas en plus, veux-tu? Ben voyons donc. Mais tu vois bien que ça a pas de bon sens. Oui, allô? Non, Mme Capurucci n'est pas disponible pour le moment. Est-ce que je peux prendre le message? Je pense pas qu'elle puisse passer cet après-midi, non? Ah bon? Ben écoutez, je comprends, là, mais je pense pas que ça va être possible aujourd'hui non plus. Oui, c'est ça. Elle prendra un autre rendez-vous avec vous. Est-ce qu'elle a votre numéro de téléphone? C'est très bien, madame. Au revoir. Excuse-moi. Ben là, là, ça va faire, OK? Là, tu vas arrêter de me raconter n'importe quelle histoire, puis tu vas me dire ce qui t'arrive. Je te l'ai dit. Non, là, là, je te crois pas, là. La secrétaire de ton notaire vient de me dire que ça fait la troisième journée que tu reportais rendez-vous. Je sais que j'avais pas le goût d'aller entendre parler de complications d'héritage. Non, c'est pas ça du tout, là. T'es malade depuis la dernière fois qu'on s'est vues, c'est ça? Hein? Les sushis, les restos, tout ça, c'est ta démenterie, ça. Mais non, je voulais pas t'inquiéter pour rien. Pour rien. Maggie, tu le sais comme moi que tu peux pas te permettre. de te laisser aller comme ça, là. Oui, je me soigne aussi. Mais oui, mais t'as vu ce que ça donne? Je suis capable de me soigner toute seule. Non, là, ça va faire, là, je suis sérieuse. T'as pas le droit de jouer avec ta santé comme tu le fais là, c'est assez, là. Tu paniquerais pas comme ça, là, si j'avais pas déjà eu un cancer. Mais t'en as eu un, Maggie, un cancer, puis j'ai pas le goût que ça recommence. Ben moi non plus. Imagine-toi donc. Excuse-moi, là. C'est bien parce que c'est toi, parce que je laisse plus personne me parler comme ça. Mais j'ai peur. Comprends-tu? C'est pas une raison pour me manquer de respect. Mais non, je le sais. Je veux surtout pas te faire de peine, là, mais... Ben oui. Ben oui. Je le sais que tu fais ça pour mon bien, mais... Laisse-moi me débrouiller avec mes affaires, veux-tu? Pas trop mal réussie jusqu'à maintenant? Hum? C'est gentil. Va me chercher un petit peu d'eau. S'il te plaît. On va trouver ça dur de dormir tout seul. On va se réhabituer comme à chaque retour. De toute façon, on peut pas tellement faire autrement. Ça, c'est en rien de ce morfond. Une chance qu'il y a nos sorties du mardi soir. Hum. Heureusement qu'on se permette ça. Bon. Faut vraiment que j'aille. C'est moi. Ben, des bébelles, ici. C'est pire à chaque année. Bonjour, Rose. Ah, excusez. Je partais. Il n'y a pas d'offense. Bonjour. Bonjour, madame. Je me demandais à rentrer mes affaires, vu qu'elle prend ma voiture. Ah, oui, bon. Ben, vous vous connaissez? À ton bureau, on s'est croisés souvent. Et puis, au téléphone, des fois. Heureuse de vos vacances? Oh, j'en avais besoin. Maurice aussi. Il n'est plus en place. Où j'ai mis ma bière, moi? Ben, ici, Maurice, là, juste devant toi, tiens. Ah, si. Il pourrait pas partir tout seul dans le bois, lui. Ça lui prend toujours une femme. Pour le démêler, je veux dire. Mais on l'aime comme ça. Distrait, comme ça, ça se peut pas. Je dirais rêveur, moi. Comme vous voulez. Ben, je vous laisse. Au revoir. À la prochaine, maintenant que vous connaissez la place. Je sais pas si Maurice vous l'a dit, mais vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Ah, oui, oui, oui. Mes clés, mes enregistrements. Ça va. Va donc passer des tests, là. En Dieu, pas ça plus longtemps. Voyons. Alors, médecine, tu sais ce que j'en pense? Oui. Mais là, c'est peut-être grave. C'est ma santé. C'est ma santé, c'est ma vie. C'est un barbeau. C'est un homme-là. C'est un barbare. Il nous traite comme si on était des quartiers de viande. C'est traitement ton guéri, quand même. Pardon. J'ai commencé à apprendre du mieux quand je me suis prise en main, là, puis que j'ai arrêté de me laisser faire comme une abrutie. Oui. Mais là, tu vas pas bien du tout, là. Ça a rien à voir avec le cancer que j'ai eu. Comment tu peux être aussi certaine de ça? Parce que je le veux, la pensée positive, là, ça fait des miracles. La maladie, pour entrer dans notre corps, il faut la laisser faire. Bien, moi, je l'arrête. Bien, là, je m'excuse, mais ça paraît pas beaucoup aujourd'hui. La fièvre puis le mal de cœur, là, c'est parce que je combats. C'est pas toujours facile de gagner, crois-moi. J'ai besoin de mes énergies. Puis il faut que je reste concentrée. Je m'excuse de brouiller les ondes. Je le sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu t'y prends pas de la bonne façon. Bon, bien, ça donne à rien, hein? Mais non. Ta présence est importante, c'est ça qui compte. Le reste, je m'en occupe. On pourrait l'inviter? En vrai, hein? Je le sais. Je vais organiser un souper de famille. Hein? Et oui! C'est le meilleur moyen de présenter Jeanne officiellement à tout le monde. Non, non, non. Pourquoi pas? Ben, parce que... Parce que quoi? Elle n'est pas prête à ça. Puis moi non plus, d'ailleurs. Eh bien, elle est venue ici aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle a mis les pieds dans la maison qu'il faut faire un party. Allô! Allô, Catherine! Non, j'ai complètement oublié de t'avertir de pas venir me chercher. Hé, salut le beau-père. Salut, vous deux. Père, je pensais pas que t'étais revenue de la pêche. Mais oui, il est arrivé en fin d'après-midi, puis il va venir au spectacle de Pascal avec nous. Ah, bien, c'est bien. Où est-ce qu'elle est, au fait? Je suis allée la reconduire avant de venir ici. Oh, elle doit être nerveuse sans bon sens. Pas mal, oui! Catherine l'est pour deux, en tout cas. C'est bien drôle. Belle mère, telle fille. Catherine a arrêté de faire des spectacles à l'école parce que ça la rendait trop nerveuse. Oh, Pascal non plus, elle aime pas tellement ça. Je pense qu'elle participe juste pour faire plaisir à Catherine, moi. Ah, en tout cas, moi, c'était pas pour faire plaisir à ma mère, certaine, elle venait jamais me voir. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ma vérité? Ben voyons, elle y allait. Même quand elle s'assoyait toujours dans le premier rangé, puis il fallait la retenir pour pas qu'elle monte sur la chaise, pour t'applaudir à la fin. Tu te trompes pas. Ça, c'était pour Marielle. Hé, il a l'air bon, ce qu'elle fait, là. T'as-tu le temps d'en prendre un avant de partir, moi? Ben oui, ben oui, assieds-toi, là, je vais t'apporter une tasse. Pardon. Viens donc, Catherine. Ah, oui, un voyage, bien été. Oui, allô. Allô, c'est moi. Je me demandais justement où est-ce que t'étais. Chez Maggie. Ça fait-tu longtemps que t'es arrivée? Je viens juste. Je pensais que tu serais là. Ben oui, je sais bien, j'ai eu un petit contre-temps. Écoute, ça se peut que je passe une partie de la soirée ici, OK? Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, Maggie va pas très bien, là, je t'expliquerai. OK, bon, je comprends. Écoute, Marielle, tantôt, là, je me suis permis de regarder dans ton agenda pour savoir où te trouver, puis j'ai vu Spectacle Pascal. C'est quoi, ça? Ah, merde, j'ai oublié ça. C'est ta nièce, hein? Ben oui. Oh, elle fait une pièce de théâtre à son école, puis j'ai promis d'y aller. Oh. Non, ben écoute, il est peut-être pas trop tard, c'est écrit 19h. Vas-y, toi, à ma place, l'adresse est dans mon agenda. Oui, non, Marielle, c'est pas ma famille, puis Pascal, je la connais pas beaucoup. Je le sais, mais je vais pas laisser Maggie toute seule ici. Non, ben écoute, là, c'est ça. Arrête-moi ça, voyons, vas-y, vas-y. Non, excuse-moi, là, c'est parce que Maggie me parle. Non, ben écoute, ça va beaucoup mieux, je t'assure. Ah, pis là, elle va être déçue si j'y vais pas. Vas-y, de toute façon, là, je vais te mettre à la porte. Ouais, ok, d'abord, je vais y aller. Veux-tu venir avec moi? Pas vraiment, merci, ok? Je vais t'attendre ici. Ok, attends-toi, mon amour. Attends-toi, mon amour. Bye. Bye. Mais là, là, avant de partir, là, je veux que tu prennes ce petit bouillon, là, par exemple. Et toi, là, t'aurais dû faire une infirmière. Oui, comme Rose voulait. Tu vas voir, il est bon, par exemple. Hum. Qu'est-ce qu'elle a fait, coudonc? Elle a peut-être été retardée chez un client, hein? La pate Marielle travaille beaucoup, je le sais. Bonsoir. Bonsoir. T'as appelé chez elle, hein? Deux fois. Au bureau aussi, ça répond pas aux deux places. Zut! T'es flou, toi! Ton professeur te cherche partout! J'arrive, là. Ben ouais, ton spectacle va commencer, là. Pascal, qu'est-ce que tu fais? La tante Marielle m'avait promis qu'elle viendrait. Elle a dû avoir un empêchement, là. Oui, je l'ai trouvée, elle s'en vient, là! Ouais, donc, juste toi, aussi, aussi. Oui, ma puce. Faut petite chouette. Je gage que Marielle, elle y a même pas pensé. Elle m'enrageait. Ben, peut-être qu'elle va arriver en retard. Bruno, t'es aussi naïf que Pascal. Un spectacle d'enfant, tu sais bien, c'est le dernier de ses soucis. C'est le dernier de ses soucis. Allô, oui? Ah, c'est toi. Non, j'ai pas pu me rendre chez le notaire. Parce que j'ai pas pu. Non. Non, j'ai pas fait ça pour te faire chier, comme tu dis, là. Moi aussi, j'ai intégré à ce que l'héritage de ton père se règle au plus vite. Je le sais pas quand je vais pouvoir. Hé, écoute-moi bien, Jean Caporucci, là. Il y a pas juste la petite personne sur la planète, tu sais. Les autres aussi existent. J'étais pas du tout en forme pour aller parler des problèmes d'argent. Oui, quand je serai en forme pour ça, le notaire va t'aviser. C'est-tu clair? Salut. L'argent, l'argent, l'argent. Ça va? Oui, oui, oui. T'es sorti vite. Je me suis demandé si t'étais pas malade. Non, 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 mais... Pascal était pensé que j'avais besoin d'air. Il faut chaud là-dedans. Bonne journée. Merci. Pascal était tellement contente de voir que t'étais venue, là. La face y a changé sur la scène en me voyant. J'y avais promis d'être là. Mais t'aurais pu avoir un empêchement. Ça, c'est des choses qui arrivent. Effectivement. Même que j'ai bien failli pour venir. Des urgences au bureau? Non. Pour aller ou non, c'est pas le bureau cette fois-ci. Ah. C'est Maggie. Elle va pas très bien. Tu me penses à? Une récidive? On est sûre de rien. Son médecin, qu'est-ce qu'il dit? Ben, justement, c'est ça le problème. Elle veut pas y aller le voir. Tu sais ce qu'elle pense de votre médecine. Elle sait pas qu'on inventait pour la convaincre. Veux-tu que j'aille lui parler, moi? Elle aurait peut-être plus confiance en moi, vu qu'on se connaît un peu. Ben non, ça donnerait rien. J'ai peur, Bruno. Je sais pas où est-ce que je fais si je perdais le Maggie. T'as vu, là, c'était fou. Ah, tiens, docteur Hamelin, votre femme, elle vous cherche partout. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Je finis ça, puis je rentre moi aussi. Je pense à tout ça, puis on se reparle. OK? OK. Pas question que j'aille là. On restera pas longtemps. Non, non. As-tu fait la baboule depuis qu'elle nous a demandé d'aller chez elle? Ben non. Ça m'aide pas d'aller chez Marielle ce soir. Je peux-tu? Mais Pascal veut absolument y aller, elle. Évidemment. Marielle a dit qu'elle avait un cadeau pour elle. On est à l'attendre à l'auto, là. On va faire un aller-retour. Envoye donc. Non. Mais vas-y avec Pascal, c'est tout. OK, d'abord. Vincent! Hey, il est pas encore rentré, lui, là? Ben, sa répétition a peut-être été plus longue que prévu, là. Ben alors, tu changes pas d'idée, là? Non. Bon. OK, d'abord. Bye. Pascal, m'appelle, j'ai de la liqueur pis du jus. Euh, une liqueur, s'il te plaît. Oh, ben profite-y pendant que ta mère est pas là, toi. Ben, c'est ça que je fais aussi. En tout cas, Pascal, Marielle, elle t'a trouvé ben bonne ce soir. Bof, je me suis trompée dans ma deuxième réplique. Ben, non, personne s'en est rendu compte. En tout cas, moi, j'étais pas mal fière de ma nièce. Oui, hein? Oui. Tiens. Ah, ça se fait. Merci. C'est un petit instant. Et j'avoue. Vas-y. Tiens, à ton succès. Entrez, entrez. On a décidé d'arrêter le final. Bon, c'est le fun que vous soyez venu. Ben oui, j'avais dit qu'on viendrait pas parce que je pensais que ton père serait trop fatigué par son voyage de pêche. Ben, il est ben en force à l'âge. Ben, venez, venez, venez vous asseoir. Ah, c'était bien. Je vais regarder parce que quand même, ça m'a été... Ben, une bière? Oui, en vaille donc. Oui, toi, Rose. Euh, un jus que t'as... On t'a pas vu tantôt, t'es partie trop vite, c'était beau. Merci. C'était une belle histoire. Oui, on l'a composé toute ma classe ensemble. Tout du temps, là, ma petite bourre. Ah, Pascal, j'ai quelque chose pour toi. Ah, elle a pensé à ça. Tu filmes ça. Je vais pas voir que c'est bon. Tadam! C'est toi, ça, ma pape? Oui. J'ai pensé que tu pourrais peut-être mettre une photo de toi à côté. Regarde, grand-papa. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Merci, ma pente. Bienvenue. Ils ont pris des photos de nous autres ce soir. Je vais pouvoir prendre une de celles-là. Ah, ben oui. Ah, ouais, c'est une bonne idée, ça. Puis quand t'auras une fille, Pascal, ben, tu mettra sa photo à côté, comme ça t'auras l'alignée des filles. Ben non. C'est une photo d'une de ses nièces que ça prendrait pas de sa fille. C'est ça. C'est ça. Bonsoir. Ben, tranquille, ici. T'es toute seule? Pascal et Bruno sont partis faire un tour chez Marielle. Ah bon? Puis toi? T'entendais pas. Mais t'aurais dû, ma tante t'évites pas souvent. T'entendais ça. Où est-ce que t'as passé la soirée, toi? Ben, tu le sais, là, à ma répète de musique. Sans ta guitare. Ben, finalement, j'ai emprunté celle d'un autre. Et sans tes partitions, non plus? La prochaine fois que tu décides de me mentir, prend donc la peine de t'organiser un peu mieux que ça. Ben, j'avais une petite soirée avec des amis. On est allés au cinéma. Ben, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, il était au courant. Il m'a même donné la permission. Ah bon? Parce que vous vous mettez à deux pour me mentir, maintenant. Ben, j'ai rien fait de mal. Regarde-là, il est même pas tard. T'avais juste à me dire que tu t'en allais chez des amis. Je t'en aurais pas empêché. Non, je te connais. Tu m'aurais obligé d'aller au spectacle de Pascal. Ben, peut-être, mais c'est pas une raison pour faire des petits secrets par en dessous. T'aurais jamais compris que c'est ce soir que je vais voir mes amis. Évidemment, moi, je comprends jamais rien. C'est pas ça que je veux dire. En tout cas, la prochaine fois, choque-toi pas si j'ai plus confiance en toi, par exemple. Ma... Non. Laisse faire. Puis, en avez-vous rapporté, deux autres? Ouais. Assez pour en donner un peu à tout le monde. Puis, on en a mangé en masse, la bourrepoie. Ça a très bien été. Bon, bon, bon. Très, très bien. Ah oui, comment ça? De rose. Ben, quoi? On peut bien en parler. C'est pas un secret d'État. De quoi? Hé, hé, hé. Arrête-tu de nous faire languir, là? C'est rien. Ben non, que je m'en parle pas. Quoi? C'est... Je vais revenir de chez Catou. Ouais. Je rentre dans la maison. Qui est là, avec Maurice? Tu trouves pas que t'en mets un peu, là? Ils vont penser que... Non, mais non! Qui? Ah ouais! Qui? Hein? Je ne... Encorez-vous! Dans mes ans? Oui, madame. Quand je l'ai vue, j'ai cru que j'avais une apparition. Après toutes ces années de fréquentation, ça serait-tu que ça devient officiel, vous deux? Il n'y a rien changé. C'est Rose qui en met. Oh, ben là, au moins, tu joues plus à la cachette avec ça, tant mieux. Moi, là, j'ai jamais compris comment est-ce qu'elle faisait pour accepter de rester toujours dans l'onde de même. Parce que ça fait son affaire à elle aussi. Elle a sa vie. Bon. Ouais, c'est vrai. Hein? Ce n'est pas de nos affaires. Non. Bon. J'ai faim, moi. Moi, c'est une belle. Oui. On se commande-tu une pizza? Bonne idée. Bon. Tu n'aimerais pas mieux rentrer, Maurice? Je vais encore en vacances, moi. J'aimerais ça veiller un peu. Bon. Toutes bien amener. Ça va pour tout le monde? Oui, ben, je vais donner un coup de fil à Catherine avant, moi. Dis-lui de venir nous rejoindre. Je vais lui proposer ça, tiens. Ah. Peut-être pas trop de pépéroni. Ben, c'est-à-dire qu'on va en parler, mais de pépéroni, là, c'est-à-dire. Oui, c'est un petit peu indigène. Allô. Allô, c'est moi. Ça va? Oui. Regarde, on a décidé de se faire livrer une pizza, tout le monde. Qui est ça, tout le monde? Ben, Marielle, Olivier, ton père, Rose. Mon père pis Rose sont là? Oui, ben, ils ont décidé d'arrêter en passant. Pis là, ben, on dirait que c'est en train de virer un petit party. Plaisant. Viens donc nous rejoindre. Garde, mieux que ça, je vais aller te chercher. Non, 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 c'est mieux que ça, là. Non, non, Bruno, là, c'est correct. Je suis en pyjama, je suis fatiguée, je m'en aime, coucher. Bien sûr. Mais oui. Ben, amusez-vous bien. Bye. Puis, est-ce que ça vient tout? Non, ben, ça me laisse coucher. Non, ben, je te remercie beaucoup, Marielle. Ah, ben, OK. Bon, OK. Laquelle qu'on prend? Tu suis où? Non, on peut pas dire que c'était ta plus grande performance. C'est difficile de dire le contraire. Oh, arrêtez donc! Ah oui, t'étais tellement cute, par exemple. Ah, c'est sûr, t'étais mignonne. C'est pas ça le problème. Non, elle a béni ta l'air de la petite petite, mais la chale. Pourquoi irrite-toi comme ça, ma tante? Parce qu'ils sont méchants. Ah! T'as vu, faussé, pauvre petite fille. Ben oui, mais vois, ça a de l'allure de demander à des enfants de cet âge-là de chanter l'air de Papa Guenou. C'est quoi, Papa Guenou? C'est dans la flûte enchantée de Mozart, ma pinotte. Un duo d'amour entre deux oiseaux. C'est pas chantable, c'est ben trop. De toute façon, c'est vrai, j'ai jamais eu aucun talent pour la chanson, aujourd'hui non plus, d'ailleurs. Non, mais t'en as tellement d'autres. Bon, enfin, quelqu'un de gentil. Ouais. On sait que je peux le dire, mais tu y crois pas. Oui, 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 non, 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 non. Non, 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 non Tiens. Merci. Je veux y aller, mon petit danse avec ma. Non, c'est moi qui l'amène. C'est pas juste, là. Voyons, Catherine, t'es capable de comprendre que ce fois-ci, c'est le tour de Marielle. La prochaine fois... C'est jamais mon tour à moi. Jamais. Voyons, qu'est-ce qui lui prend, elle, à ce soir? Non, je le connais, son cancérologue, à Magui. Ah oui, pis? Ah, c'est un excellent médecin. C'est un des meilleurs. Ah, tu l'entendais parler de lui, là? Il a trouvé des fausses à l'heure. Non, il est très, très, très compétent, mais effectivement, il a un problème. Il est bête, comme c'est, pis il... C'est ça, c'est exactement ça qu'il a dit. Mais là, faudrait peut-être y dire, lui, qu'il traite des êtres humains, tu sais? Oui, en fait, il serait mieux dans un labo, là. Mais côté diagnostique, il se trompe rarement. C'est une référence dans le domaine. Excusez-moi. Je viens chercher un petit infil de café pour ton train. Merci. J'aimerais ça lui parler. Je te l'ai dit, Beno, je ne sais pas si elle va accepter de te rencontrer. Elle est boquée, là. Oui, mais il faut qu'elle comprenne qu'on n'est pas des sadiques, sous prétexte qu'on prescrit des traitements de chimio. Merci, ben... Excusez-moi encore. Ben voyons, c'est c'est cute. Non, c'est parce qu'il manque de lait. Un petit peu de lait. Alors, je ne vous dérange plus, hein, c'est promis. Non, non, c'est... C'est pas grave, voyons. Je ne sais plus quoi il dit. Ça te la convainc de me voir, là ? Je suis même prêt à aller chez elle, si elle ne veut pas venir à l'hôpital. Ah oui, tu ferais ça ? Ben, certain. Voyons. Bon, ben, il est tard, là. Faut qu'on y aille, nous autres. Pascal, on y va, mon trésor. Pas encore à coucher, toi ? Ça me fait soif. Ça doit être le popcorn qui était trop salé. Tu m'en vas encore ? Arrête donc de bouder. Laisse-moi le temps. Mais mon Dieu, c'est pas si grave que ça. Ben non, tu m'as menti en pleine face. Tiens, je ne voulais pas plus pas en scan. La mère d'une fille de ma classe a pris des centaines de photos ce soir. Je suis sûre qu'il y en a une que je vais pouvoir mettre à côté. Allô ? Ah, salut, ma. As-tu passé une bonne soirée ? Magnifique. Ah, ben, je suis ravi de voir que t'es de bonne humeur comme ça. Puis toi, la répète. Force-toi pas, je suis au courant. Pssst. Je ne trouve pas ça drôle du tout, Bruno Hamelin. Regarde ce que ma tante Marielle m'a donnée. Ouais, elle n'a pas choisi la meilleure photo. Tu as suivi la face, on dirait qu'elle est prête à mordre. Je la trouve belle, moi. Bon, au livre ou deux, là. Il est en sort de bon sens. Vous allez à l'école demain matin. On va y aller. On va y aller. Bravo, comploté avec Vincent pour me mentir. C'est vraiment très agréable pour moi, ça. Ben, Gatou, prends pas ça trop sérieux, là. Mais comment tu veux que je le prenne, hein ? Ben, c'est juste amusant. Ah, amusant ! Je me demande si tu dirais la même chose si c'était toi qu'on avait menti. C'est un petit mensonge de rien du tout, Anga. Ah, Anga. Ah, merde, son répondeur. Allô, Maggie, c'est moi. Écoute, ben, je te téléphonais pour te souhaiter bonne nuit, belle marine. J'espère que tu vas mieux. Téléphone mon don demain, sans faute, OK ? Je t'embrasse. Bye. Qu'est-ce que tu fais, là ? J'appelais pour avoir des nouvelles de Maggie, mais c'est son répondant. Ouais. Tu vas déjà dormir ? Espérons. Ben, tu t'inquiètes peut-être pas rien. Oh, s'il fallait... Tu vas attirer une mauvaise salle. Tu penses comme elle. Ben, ça a été le fun avec ta famille. Ben oui, tu t'es pas emmerdée. Non, pas du tout. Non, non, je trouvais que le monde était plus... plus détendu. Hein ? Toi aussi, d'ailleurs. Ah oui ? Ben, faut-il dire que Catherine n'était pas là ? C'est vrai. Ben, nous non plus, il n'est pas pareil quand sa femme n'est pas là, ou ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous aviez beaucoup de choses à vous raconter. Non, mais ça a dû durer une bonne demi-heure, votre tête-à-tête. On s'est parlé de la maladie, mais... Je me rassure, cet homme-là, je sais pas ce qu'il y a de spécial. Non, je le sais. Il écoute bien. C'est une belle qualité, ça. C'est une qualité que moi, j'ai pas. Non, non, mais... Non, non, c'est pas pareil, si j'ai pas. Ok, ok. On va aller se coucher, ok ? Parce qu'il faut que je rampe de bonheur à mon livre. T'es fin d'être venue comme ça sur ce moment. Tu me gardes. Puis j'ai envie d'en profiter ce soir. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'enlève tes vignettes. On n'aura pas besoin. Sa première petite blonde. Comprend donc. J'espère bien que ça se reproduira plus jamais. Non, promis. Je pensais pas que ça te ferait de la peine comme ça. C'est-tu juste ça qui te met dans un état pareil ? J'ai eu une journée de merde, si tu veux savoir. Ben oui, mais pourtant, tout avait l'air de bien aller quand on est parti pour le spectacle de Pascal. C'est bizarre, hein ? On dirait que vous avez toujours plus de fun quand je suis pas là. Quoi ? Quand moi j'essaye d'organiser quelque chose, c'est compliqué, le monde ne peut pas venir. Il y a toujours quelque chose. Mais il s'agit que Mme Marielle, elle, elle, elle fasse un tout petit signe et tout le monde se garoche à ses pieds. Ben voyons, ça s'est organisé par hasard. Il y avait rien de planifié. C'est ça le pire. Moi, quand je reçois la famille, je cuisine pendant deux jours. C'est toujours bien ordinaire. Marielle, elle, elle, elle fait venir une pizza, monsieur. Le gros fun point, c'est le party. Mais ça a donné de même. Ça a donne toujours de même. Pour une fois que quasiment toute la famille était là, moi, j'étais pas là. Mais je t'ai offert de venir te chercher. Je le sais quand j'ai pas d'affaires à quelque part. Ah ben là, là, personne cherche à t'exclure. Tu le fais toi-même. Je comprends pourquoi ils s'entendaient si bien, elle, puis le mans sont pareils. Il faut jamais rien pour personne, mais tout le monde sont toujours à leurs pieds. Merde. Vous êtes pas gênés? Pensez-vous vraiment que je suis devenue comme ça parce que je le voulais? Que je me suis levée un matin en prenant comme résolution de me tenir à part des autres? C'est le contraire, en fait. Marielle, elle a jamais rien fait pour la famille. Moi, je suis toujours là à me fendre en quatre. Je veux tellement... Tu... 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 proxy hi on Sous-titrage ST' 501 ...